... Voilà, vous êtes sur la télévision nationale togolaise et tout de suite, nous allons partir pour l'émission La Pause. Une heure et demie d'émission, monsieur. Exactement, une heure et demie d'émission. Nous demandons le jingle et on revient juste au plateau. C'est parti. ...midi, il faut forcément passer par La Pause. Pour vous, ce sera... ... 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 Alors, votre pause, vous la sentez maintenant ? ... 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 C'est parti ! C'est parti ! Bonjour, bonne émission à vous. L'homme, c'est l'homme. Donc, même si votre idée est de mettre des préservatifs comme piège, vous allez avoir un bon mari car il ne touchera pas. Je salue les personnages en pagne. Dites à monsieur à droite du gare en veste, donc menteur ambulant, de me donner le prix de son style. La vie est coquine, c'est ça le prix ? Alors, le sujet, mon menu. Ah ben, justement, le sujet. Touchez ! Ah ben oui, c'est normal. Alors, une femme doit-elle mettre des préservatifs dans la valise de son homme qui part en voyage ? Je rappelle, une femme doit-elle mettre des préservatifs dans la valise de son homme qui part en voyage ? Bam ! Bruit de tambour. Maman Suzanne a dit, ça dépend de qui tu es et de qui tu as dans ta vie. Voilà. Voilà. Alors, je vois Kana qui devient... Il est un peu... Ça fait bizarre dans le scène. Il se demande... Oui, oui, vous allez venir tout à l'heure répondre à la question, c'est évident. Oui, oui. Je vais avoir votre avis. Maman Suzanne, bonjour. Oui, aussi. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, très bien. Parfait. Nous allons maintenant approfondir. Ça dépend de qui tu es et de qui tu as comme partenaire dans ta vie. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Lorsque je dis que ça dépend de qui tu es comme partenaire de vie, c'est qu'il y a des hommes à femmes. Il y a des hommes à femmes. Bienvenue, maman. Il y a des hommes à femmes et quoi qu'on puisse faire pour eux, ils iront dehors. Si vous savez que vous avez affaire à ce genre d'hommes, que vous ne voulez pas qu'on vous ramène des maladies à la maison, vous pouvez faire ça. Si vous acceptez qu'il soit ce qu'il est, si malgré tout vous l'aimez et que vous voulez continuer avec lui, c'est possible. Vous pouvez mettre des préservatifs dans son sac de voyage. Voilà. D'accord. Alors, d'autres personnes, Maman Suzanne, je rappelle que nous avions posté le sujet sur les différentes pages de l'émission La Pause et que vous avez été nombreux justement à réagir par rapport à ça. Nous allons lire les interventions grâce à toi tout à l'heure, mais je lis en même temps ce message qui dit « Un homme, c'est un homme. Même si tu mets des préservatifs, je vous assure qu'il va revenir avec ça. » Pour dire simplement qu'il ne va pas y toucher. Alors, d'autres personnes ont dit que c'était un gros piège. Manière pour la femme de tester la fidélité de son homme. C'est possible. Ça peut être un piège. Mais ce piège-là, je ne pense pas qu'il va tomber dedans. À moins qu'ils se disent, il y a des couples qui ont une mentalité vraiment, je ne sais pas comment la qualifier. Libre. Voilà. Donc, qu'ils se disent qu'il peut partir dehors s'il veut. Madame aussi, monsieur aussi dit que c'est comme elle veut. Bon, dans ce cas, il peut l'utiliser. Dans le cas contraire, il va s'en méfier. Danger, 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 danger. Dans ce cas, il peut l'utiliser. Bon, bon, danger. Alors. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ? C'est les femmes qui parlent, il faut s'occuper du foyer. C'est ça. Il faut faire économie. Il y en a, tu prends l'argent, tu vas acheter un préservatif. Alors que tu mets dans le sac de ton gars. Alors que les sans-franes peuvent servir d'acheter du sel. Primo, je dirais que tu juges ton mari d'incapable. Ça, c'est un. Incapable, incapable. Deux, un culot sous le sol. Incapable d'acheter un préservatif. Je t'ai traduit en justice parce qu'il y a beaucoup de noms dits là-bas. Moi, je ne blague pas. Incapable d'acheter un préservatif, il n'est pas fidèle. Ensuite, pour couronner le tout, c'est quelqu'un qui peut… C'est un tirailleur. Voilà, même. Alors, alors… Mais, Martha, tu portes la tête à ma personnalité. Voilà. Pour être clair. Si tu veux savoir, Martha, si tu veux savoir, moi, je trouve ces préservatifs, même si ce n'est pas pour l'utiliser avec une go, je l'utilise quand même. Si c'est pour souffler dedans, je souffle dedans et je le redis. Il n'y a plus de préservatifs. Je vais répondre à ce que tu viens de dire. La personne qui a envoyé le sujet disait qu'elle a déposé un paquet de préservatifs dans les bagages de son mari qui partait en voyage et que le monsieur est revenu avec le paquet vide. Quand elle a posé la question de savoir ce qui s'est passé, il lui a dit qu'il s'ennuyait à un moment donné. S'il était là, il n'allait pas le big up. Il n'allait pas le big up. Il a fait des ballons de boudouille parce qu'il s'ennuyait. Mais ce n'est pas pour n'importe quoi. Ce n'est plus une très belle décoration d'intérieur. Si tu m'achètes des unités de téléphone, c'est pour que je les utilise, non ? Moi, je trouve quand même que pour la femme qui se décide aujourd'hui dans ce 21e siècle à mettre un paquet de préservatifs dans le sac de son homme, c'est d'abord parce que, comme vous l'avez dit, elle sait que son homme, qu'elle le veuille ou non, il va être infidèle. Ou alors peut-être qu'il y a eu des antécédents d'infidélité et que le monsieur a ramené des infections à la maison. Pourquoi elle va me dire ça indirectement comme ça ? Parce que lorsque vous ramenez des infections à la maison, c'est quand même la femme à la maison qui subit. Mais c'est vrai, la femme à la maison qui subit. Mais il faudrait qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on s'asseye, qu'on discute par rapport à ça. Et même si vous discutez... Le degré d'infidélité qu'on m'a infligé là, c'est trop, c'est énorme. Mais ce n'est pas vous qui dites que le mariage c'est pour le meilleur, pour le pire. C'est réellement. Le meilleur vous partagez, le pire vous partagez. Pourquoi c'est le paquet de préservatifs dans la valise que tu considères comme étant le pire dans cette situation ? C'est un cas parmi d'autres. Ou bien c'est la maladie que tu considères comme l'homme le pire. C'est un cas aussi parmi d'autres. Le degré de l'infidélité, moi, m'a touché. Bon, alors, mentheur ambulant, dis-nous. Moi, je voudrais dire, je voudrais féliciter cette dame parce que moi, j'adore ceux qui sont pragmatiques. Voilà. La dame, c'est que l'homme, étant l'homme, il faut l'aider à entretenir le foyer, à ne pas amener des maladies sexuellement transmissibles. Donc, c'est une dame très, très pragmatique. Elle a laissé le préservatif dans le sac de son mari, c'est pour une bonne cause. Madame, je vous félicite. Le problème, maman, s'il n'arrivait que l'homme-là utilisait ce préservatif. C'est clair qu'il a été infidèle, c'est tout. Est-ce qu'elle va me poser la question ou est-ce qu'elle va m'inspecter après sa dit de retour de mon voyage ? Je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question au moment, Suzanne, si vous le permettez. Si je prends l'initiative de mettre un paquet de préservatifs dans ton sac, que tu reviens, que tu l'as utilisé, j'assume les conséquences de mon acte. Mais c'est normal. C'est aussi simple, j'assume. C'est normal. Maintenant, maintenant. Je ne vais pas te demander plus ce que je sais pourquoi je l'ai mis dans le Merci. Maintenant, maintenant, écoute, écoute, il y a autre chose. Oui, vas-y. Si tu es assez intelligent et responsable, tu ne toucherais jamais à ce paquet. Je ne suis pas d'accord. C'est un piège. Voilà. Mais moi, j'achèterais, maman, j'achèterais des préservatifs encore plus cher que ce qu'elle m'a mis dans le sac et je l'utiliserais bien. Ah, bien, alors, il y a une question. Si, entre-temps, le monsieur a utilisé vraiment les préservatifs et qu'à son retour, la dame constate que les préservatifs ont été utilisés, mais elle fait quoi? C'est ça que je dis. Mais est-ce que tu te brises encore chez lui? Elle reste toujours dans le couple. Bon, allez, maintenant, nous allons lire les avis pour mon bon Cizanne, d'accord, avec la complicité de la régie. Est-ce qu'on peut avoir les images à l'écran? Il y a beaucoup de personnes qui ont participé. Donc, nous allons lire au hasard. Voilà, justement, on va lire au hasard. Alors, pour 100%, mon mari et moi, justement, on en parle. Il ne doit jamais faire ses cours de dehors sans préservatifs pour éviter les maladies et qu'on nous ramène des enfants surprises. Voilà. Alors, ce n'est pas pour encourager l'homme, mais je pense que si l'on sait que son homme a des problèmes avec la fidélité, la moindre des choses, si on a parlé fatigué, c'est de se protéger soi-même. S'il s'utilise, c'est que, s'il l'utilise, voilà, c'est que, paraît-il qu'il est conscient, sinon il pouvait garder et s'en acheter d'autres ou carrément ne même pas se protéger. Voilà. C'est ce que tu viens de dire. On va revenir aux avis à l'écran et nous allons donc faire l'effort de lire depuis ici. C'est vrai que ce n'est pas évident du tout, mais bon, on va faire quand même l'effort. Alors, moi, je ne le ferai point. Un petit conseil suffit. Alors, ce qui est sûr, à son retour, la première des choses à vérifier, c'est les préservatifs. Donc, on se crée des surplus de problèmes. Il peut s'en acheter d'autres et laisser les tiens intacts ou ne pas les utiliser du tout et te faire croire le contraire. Donc, éviter tout cela est mieux. Voilà. Éviter tout cela est mieux. Beaucoup d'avis également sur le téléphone à quelqu'un qui dit, moi, je ne ferai jamais ça. C'est comme si je lui donnais ma bénédiction pour aller me tromper. Impossible. Désolée. Voilà. Alors, ça, c'est clair que c'est net, impossible. Et voilà. Comment, Suzanne ? Je suis d'accord avec cette personne-là. Moi aussi, je ne ferai jamais une chose pareille. Mais ça dépend de ce que cette dame a vécu dans son foyer jusque-là. Alors, si tout le temps, vous avez des infections que vous traitez, ces infections ne finissent pas, on vous ramène des trucs à la maison, vous pissez du sang, tout ça, tout ça. La vie est belle. Bon, à un certain moment, si vous voulez, vous tenez à rester avec lui, vous devez carrément en parler et puis voir ce qu'il faut faire. Voilà. Maintenant, moi, je ne le ferai pas, je ne mettrai pas un paquet de préservatifs dans son bagage. Les hommes, ils n'ont pas besoin de voyager pour vous tromper. Merci, maman. Merci beaucoup. La vie est coquine. Ils n'ont pas besoin de voyager pour vous tromper. Ils trompent leurs femmes dans leur maison, sous leurs yeux. Et bon, ils n'ont pas besoin de voyager pour ça. C'est peut-être une manière d'aussi leur faire comprendre qu'on sait de toute façon qu'ils le font et que, bon, si tu vas le faire, fais-le bien. C'est-à-dire, protège-toi. Justement. Il y a également des femmes qui peuvent avoir cette intention de conscientiser peut-être son mari en lui mettant ses préservatifs dans le sac. Mais parce qu'il y a certains hommes, quand l'acte est posé, c'est en ce moment qu'ils reviennent en œuvrement pour dire, ah, je suis en train de le promettre. Normalement, ça devrait toucher un homme de voir un baquet de privé. Oui, c'est très parlant. Oui, ça devrait vraiment toucher. En tout cas, merci beaucoup, Maman, Suzanne, pour les avis. Merci également à tous ceux qui continuent de participer à cette émission et surtout de participer à Pause Conseil pour Maman, Suzanne. Nous allons poursuivre quand même. Vous pouvez continuer à envoyer les avis. Ce n'est pas un problème du tout parce que nous allons les lire jusqu'à la fin de cette émission. Mais tout de suite, nous allons parler Maud et nous allons parler également événements, développement personnel avec cette sublimissime femme-là, notre invitée du jour. Elle s'appelle Ivoire de Rosène. C'est parti, défi Maud. Sous-titrage ST' 501 Ah mais si, si. Par contre, on peut danser si on en a envie. Il y a de la bonne musique. J'adore sa fraîcheur. Lorsqu'elle est là, franchement, tout devient waouh. Bonjour Ivoire. Bonjour, bonjour. Bonjour Lémy. Comment ça va ? Comment ça va le Togo ? Ça va très bien. Très bien, franchement. Je suis ravie d'être de retour parmi vous. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes assez colorée aujourd'hui. Voilà, je suis dans le thème. Comment ça va ? Alors, un événement en vue. Oui, exactement. Donc, un prochain événement en vue le 25 juillet, en partenariat avec l'hôtel Auefa qui nous fait vraiment le plaisir de nous accueillir dans son cadre tout à fait enchanteur. Et pour cet événement, on est en partenariat avec Nia Doe Magazine, justement. On en a partenu. Il faut que vous m'aidez. Il faut me faire une initiation. Non, non, non. Il faut me faire une initiation avant. Avant que je vous aide, il faut que je sache votre prononciation, madame. Essayons, essayons. Je vais essayer. Vous allez me rectifier. Nia Doe. Youhou ! Non, 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 moi j'applaudis. J'applaudis. Non, je suis validée tout à l'heure. Sérieux, moi j'applaudis parce que le Nia Doe n'a jamais autant été aussi doux. Merci. Alors, Ivoire, le Boss Lady Coaching. Moi j'aimerais savoir comment s'est créé cette fusion entre vous et Nia Doe Magazine. Oui, en fait, j'ai eu le bonheur de rencontrer Lionel. C'est vraiment un homme qui est très entreprenant, un homme de médias qui fait beaucoup ici justement pour valoriser tout ce qui est Made in Togo, les figures, les activités. Puis c'est un magazine qui est très tendance. Et du coup, on s'est dit que c'était intéressant de fusionner, de travailler ensemble pour cet événement. Afin de toucher justement les femmes togolaises et de vraiment participer à la mise à l'étrier de l'entrepreneuriat féminin. Parce qu'on sait qu'ici, il y a vraiment une grande culture de l'entrepreneuriat au Togo. Et donc, l'idée, c'est vraiment de l'encourager, de la faire émerger. Merci infiniment. En tout cas, merci beaucoup de penser à la femme togolaise. Parce que toutes les femmes, on veut les voir aussi épanouies que vous. Et du coup, si vous réussissez, franchement, je vous nomme prix Nobel de l'épanouissement. L'épanouissement. Merci. Alors, j'ai une autre question pour vous. J'aimerais savoir quels sont les points clés, en fait, de cet événement. Alors, les points clés, c'est vraiment de faire en sorte de travailler sur la motivation des femmes. Qu'elles puissent vraiment travailler concrètement sur leur projet, sur leur business. Donc, ce n'est pas du tout un coaching abstrait. On va travailler ensemble de manière très pratico-pratique. Il n'y aura pas beaucoup de théories, mais ce sera vraiment aller au cœur de leur projet, de les encourager, de travailler leur motivation, définir leur objectif. Et apprendre à comment faire la différence, comment se mettre en avant, comment mettre en avant leur service et leur projet. Donc, vraiment, c'est un petit peu ça, l'idée. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est votre première édition, c'est ça ? Oui, c'est la première édition ici, donc, à Lomé. On a eu une masterclass où j'ai le plaisir. Women's Success Masterclass, oui, je peux en témoigner. En invité, c'était un bonheur. J'espère que vous allez revenir cette fois-ci. En tout cas, vous m'êtes invité. Si, bien sûr. Avec plaisir. Voilà, parce que je sais que vous êtes des boss ladies. Océane, tu cumules les casquettes et tu le fais avec brio. Donc, on sera heureuse de t'avoir. Oh, loulou ! Est-ce qu'il y aura d'autres éditions après ? On verra, on verra, mais pourquoi pas ? En tout cas, la demande est grandissante. Donc, tant que je suis ici à Lomé, on en profite pour faire de chouettes choses avec des belles synergies aussi des gens qui sont ici. D'accord. Mais qui peut participer à cet événement ? Alors, l'idée, c'est toutes les femmes, en particulier les femmes qui ont envie de commencer, mais qui ne savent pas très bien par quelle étape se lancer. Donc, l'idée, c'est de pouvoir définir leur évolution, savoir un petit peu dans quelle direction aller. Donc, c'est un petit peu de les aiguiller. Et puis, alors, il y a les entrepreneurs qui sont un petit peu plus confirmés, mais qui sont bloqués à un certain seuil, qui veulent passer à une étape supérieure et se hisser vers le sommet. Et donc, ensemble, on va créer cette dynamique pour pouvoir vraiment faire rejaillir le meilleur d'elles-mêmes et réveiller la bosse lady qui dort. Sommeil. Magnifique. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir le programme de cet événement ? Bien sûr. Alors, le programme, c'est le 25 juillet de 14h à 17h. Donc, on va avoir un coaching intensif. On va travailler sur des techniques, des stratégies bien spécifiques. Donc, j'ai le secret. Je vous partagerai tout à ce moment-là. Donc, il faut venir. Et puis, on aura un moment de partage aussi dans l'Enchanteur Hôtel à UEFA autour de la piscine. Et puis, on va bien se confier entre nous et partager. Effectivement. Bon, il y aura un ticket, bien évidemment. Il y aura un ticket. Comment on vient ? Bien sûr. Alors, pour venir, c'est simple. Vous pouvez aller sur ma page Instagram Ivoir de Rosenne ou sur la page de Nia2 et Magazine où là, il y a toutes les informations pour l'inscription. Et puis, on réserve un petit code promo pour celles qui regardent l'émission La Pousse puisque vous êtes au bon endroit. Et donc, vous aurez une réduction de 5 000 francs CFA en moins pour vous en mettant simplement le code promo LA PAUSE. Donc, c'est à 15 000 le ticket en vrai. Voilà, 15 000 et 10 000 pour... C'est-à-dire que les hommes sont mis de côté. On marche. J'ai marginalisé, là. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. J'écoute les revendications. On n'est pas d'accord. On n'est pas du tout d'accord. On n'est pas du tout. On n'est pas d'accord. Je pensais à une rubrique. On n'est pas d'accord. Il va franchement vous inspirer. Mais les hommes, franchement, il ne faut pas qu'ils viennent avec cette rubrique-là. On va voir. Voilà. Mais j'insiste, et c'est important puisque vous êtes là. On va en parler, mesdames et messieurs. On a besoin aussi des hommes à nos côtés pour justement nous soutenir dans nos projets, pour nous soutenir aussi dans le partage des tâches. Parce que pour qu'on soit des femmes inspirantes, épanouies, on a besoin de vous à nos côtés. Merci. Merci là-bas. Très bien dit. Voilà la Covid-19. On t'embrasse. On n'y touche pas. On n'y touche pas. Alors, vous êtes pour la femme qui met les préservatives. Belle question. On vous pose maintenant la question. La question. J'ai beaucoup aimé maman. Tout ton avis, c'était très intéressant. Alors, moi, je suis plutôt sur le fait de ne pas mettre dans la valise. Parce que je pense que quand on a un couple, il faut de la communication. Il faut parler ouvertement de tout. Et donc, il faut assumer la responsabilité. Et si la femme ou le mari a envie d'aller voir ailleurs, il n'a qu'à aller. Mais qu'il se protège. Parce qu'il faut quand même respecter l'autre et justement ne pas le contaminer. Mais l'idée, c'est quand même une base de confiance, de fidélité. Et qu'aussi, on essaie d'arrêter de tolérer cette culture de l'infidélité. Parce qu'il ne faut pas que ça devienne une norme. C'est important. Et aussi qu'on ne transmette pas cette idée que c'est quelque chose qu'on doit tolérer en tant que femme. Donc, messieurs, mettez-vous au travail. Merci. J'ai kiffé. Merci. Parce qu'arriver à un moment, c'est comme si c'était devenu une norme. Alors que normalement, ça ne devait pas être normal. Un travail équitable. Déjà au travail. C'est même la raison pour laquelle, quand on construit la maison, bien qu'il y ait la porte à l'entrée du salon, il y a quand même des fenêtres. Tout, 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 tout. D'accord. C'est bon alors. Des fenêtres. D'accord. Des fenêtres. Alors, nous allons rappeler le lieu. Le lieu, c'est Hôtel à UEFA. Hôtel à UEFA. Le 25 juillet. Voilà. À 14h. 14h. 14h précise. 14h précise. Comme ça, on commence dans les starting blocks. Et puis, en partenariat avec NADOE Magazine, qui met toute son énergie pour visibiliser le projet. Donc, j'en profite pour les saluer, les remercier. Ainsi que l'Hôtel à UEFA. C'est important d'avoir des partenaires de shop pour avoir une belle édition. Alors, donc, pour avoir le ticket, vous pouvez contacter le 92, 16, 91, 99. C'est exact. Voilà. Je répète. 92, 16, 91, 99. Et il faut rappeler également le code promo grâce à cette émission. Si vous nous regardez présentement, je sais qu'il y a beaucoup de boss ladies qui sont à la maison, qui nous regardent, qui veulent franchement extérioriser leur talent et donner vie à leur projet. Vous contactez ce numéro, mais vous donnez le code promo LA PAUSE et vous avez 5 000 francs de réduction sur les places. Si vous ratez cet événement, franchement, vous aurez tout raté. Parce que moi, j'ai déjà suivi quand même un événement d'Ivoire et j'en suis sortie. Vous mettez ce masterclass ? Non, j'étais rentrée, la tête baissée, je suis sortie comme ça. Tu vois, donc franchement, ça le fait. Et depuis, j'ai lancé, je veux faire un petit témoignage rapidement, j'ai lancé d'autres projets parce que j'ai eu le boost qu'il fallait à cet événement-là. Donc franchement, merci, je vous avais droit à 10%. Ça fait plaisir en tout cas, vraiment. Merci infiniment. Alors, je rappelle que nous sommes avec Ivoire de Rosène. Elle est personnalité publique, en tout cas, elle est également animatrice. Franchement, elle est... Vous l'avez senti. Il n'y a rien à dire. Elle est culture internationale, vraiment une boss lady recommandable. Donc, allez à cet événement, vous n'allez pas du tout le regretter. Nous poursuivons à présent Intermed, je l'ai dit. Nous sommes également avec l'Institut français aujourd'hui. L'Institut français, aujourd'hui, bien sûr, et nous allons recevoir tout à l'heure Kana. Vous le connaissez très bien, c'est lui le chargé. Il va continuer quand il viendra. Le Janta Intermed. Vous n'y m'aura. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu n'es pas Dieu. On n'a pas pris nos 25% parce que nous avions repris cette chanson-là et on a même fait le clip. Le clip. Ça a tourné, ça a été viral. Nos 25%, monsieur. Il n'y a pas de problème. Dès que je sens orange, j'ai un sens. Avec lui, il n'a jamais de problème. Mais tu ne bois jamais ce qu'il te promet aussi. Qu'est-ce que tu peux faire ? Un chèque ou... Non, l'équilibre, c'est l'équilibre. Non, l'équilibre. Les chèques, là, sont bloqués. On ne peut pas se bloquer, après. Ah oui ? D'accord. Alors, première question, question piège. Personne ne s'y dérobe, vous l'avez imaginé. Je voulais juste rappeler que je ne suis pas là pour ça. Je suis venu pour parler de mon travail à l'Institut français. Mais ça n'empêche que je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions que vous me poserez. La valise, là, doit contenir les préservatifs de la femme, là. Merci, parce que l'introduction, là, 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 on pouvait encore s'en passer. On vient au sujet lui-même. La valise, là. Oui. Quelle serait votre réaction si un jour, votre femme mettait des préservatifs dans votre sac ? Bon, je vais constater la présence des présos. Mais je vais lui poser la question, pourquoi est-ce que tu as mis des présos dans mon sac ? Dans ma valise. Dans ma valise. Et voilà, on va en discuter. Est-ce que tu sous-entends que je vais les utiliser ? Ou est-ce que tu sous-entends que tu n'as pas assez confiance en nous ? On va en parler. Vous voyez, cet avis, il est important. J'espère que ceux qui sont à la maison sont en train d'applaudir présentement, en disant, ouais, ça c'est le représentant des gens. Comme ça. Voilà. En tout cas, c'est fait. Je vous remercie pour cette question. Donc, je disais. Institut français nouveauté. Ouais. Nous sommes là. Donc, du coup, depuis quelques mois, on a tous vécu cette crise en lien avec la Covid-19, qui nous a contrôlés en tant que centre culturel, qui recevons beaucoup de public à stopper nos activités. Et depuis le mois passé, nous reprenons progressivement nos activités. Donc, la crise, on l'a mis à profit parce qu'on avait beaucoup de projets en stand-by. On l'a mis à profit pour réaliser beaucoup de projets. Le premier, c'est déjà à finaliser notre scène, notre grande scène où a lieu beaucoup de spectacles. Donc, on l'a baptisé, cette scène, au nom de Jimmy Hope. Il faut savoir qu'on a eu trois mois de travaux. On a refait le fond de scène, on a rebrandé, on a fait une espanade pour vraiment la mettre, cette scène-là, aux normes internationales et en faire une scène réellement de référence. On reçoit environ 100 manifestations par an. Et depuis que cette scène a été construite en 2017, on a à quoi, près de 300 artistes togolais qui y sont passés. Donc, on voulait quand même marquer cette scène d'un fort symbolisme. Et on a choisi de le baptiser au nom de Jimmy Hope en présence de l'ambassadeur de France, en présence du ministère du tutelle, le ministère de la culture et en présence du représentant légal de Jimmy Hope. Et donc, c'est une forte symbolique. Et dès que ce sera possible, nous allons reprendre avec des spectacles. Vous savez qu'à l'Institut français, c'est toujours des spectacles de qualité, des spectacles live. C'est toujours un réel plaisir. Je pense qu'il est important d'envoyer un message fort parce qu'on ne célèbre pas assez nos légendes. Jimmy Hope, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'un des seuls rockeurs africains à avoir une carrière internationale. Il n'est pas que musicien, il est également peintre, sculpteur et beaucoup d'autres choses. Il faut savoir aussi que l'histoire de Jimmy avec l'Institut, c'est beaucoup de choses. Pour ceux qui s'en souviennent, en 2010, Jimmy Hope a rempli deux fois le centre culturel français de deux soirées successives. Il a fait un premier spectacle le 30 avril, c'était Blendé. Le directeur de l'époque a dit, bon, on remet ça. Le lendemain, ils ont refait notre concert, c'était encore Blendé. Je pense que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu ça récemment. C'est très rare. Donc ça, c'était le premier truc. Le second truc, c'est que nous avons fait une cérémonie de pose de la première pierre parce que nous allons construire une salle de cinéma de 120 places. Wow. Si vous voyez un peu. Une salle de cinéma de 120 places ou de 220 places ? Donc c'est une salle de cinéma de 120 places. 120 places. Parce que moi, j'ai cru comprendre 220 places. 120 places. Donc du coup, c'est vrai que Canal Olympia se positionne sur… C'est le même type que Canal Olympia, sauf en plus petit, c'est tout. Canal Olympia se positionne sur les blockbusters, les cinémas américains. Donc on se positionnera sur le cinéma francophone, africain et togolais. Oh, top ! Super ! Donc du coup, ce sera, on espère, avec la salle de cinéma de la DEPAC qui est également en train d'être finalisée, un espace d'expression, de diffusion du cinéma togolais, africain et francophone. Alors, les travaux sont prévus pour durer dix mois. Alors, il faut savoir que c'est trois choses, ce n'est pas seulement la salle de cinéma. La salle de cinéma, on aura une programmation régulière de films. Ça pourra servir également de salles de conférences. Mais également, à côté, nous avons des salles de cours, puisque nous faisons également des cours de langue. Donc, les salles de cours sont les salles numérisées, qui permettront, donc ce ne sera plus de la craie, ce sera des tableaux numériques. Nous aurons également un espace de travail collaboratif, parce que nous encourageons beaucoup tous ces jeunes entrepreneurs-là qui n'ont pas des espaces pour travailler, pour accueillir, pour discuter et tout. Nous avons également une place pour les cultures numériques, que nous encourageons beaucoup. Pour ceux qui savent, nous donnons beaucoup d'ateliers en lien avec le numérique, des ateliers de robotique pour les enfants, etc. Nous aurons également les nouveaux bureaux de Campus France, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent vouloir... Qui vont la demander, oui. Voilà, bon bref, donc voilà. Mais l'information principale, c'est vraiment ce salle de cinéma de 120 places. J'avais emmené la simulation du nouvel espace qu'on est en train de construire, malheureusement, comme je suis en retard. Ah, on n'a pas l'image ? Comme je suis en retard, et je m'excuse auprès de l'émission et de la régie, je n'ai pas pu faire diffuser les mots. Et là, ça, c'est ce qui a changé en vue de changement par rapport à l'Institut français. Oui, ça, c'est les principaux changements. Le dernier, c'est le nouvel espace restaurant qu'on a ouvert. Juste pour resituer rapidement, en fin 2019, nous avons lancé un appel d'offres pour recruter un restaurateur. Alors, il y a eu beaucoup de jeunes Togolais qui ont postulé. Et parmi ces jeunes Togolais, nous avons eu la proposition de Antovi Cantigne, qui est un projet de trois jeunes entrepreneurs togolais qui existaient déjà. Et la direction de l'Institut a été séduite par la qualité de la proposition d'Antovi Cantigne. Ils remettent au goût du jour la gastronomie du terroir. Voilà. Donc, ils prennent tout ce qui est dans notre quotidien. Voilà, tout ce qui est dans notre quotidien. Et ils proposent un relooking complet. Et c'est vraiment... Revisité. Voilà, très revisité, très de qualité, je trouve. Et donc, dans une dynamique de soutenir l'entreprenariat local, on a choisi Antovi Cantigne. Et donc, depuis la semaine, depuis deux semaines, ils sont ouverts. Depuis deux semaines, ils sont ouverts et les gens viennent régulièrement. Et le lundi passé, il y a eu une ouverture officielle. Et là, effectivement, pour vous relancer par rapport, il y a eu une triple cérémonie qui s'est bien sûr déroulée le lundi dernier. Et il s'est passé quoi exactement ? Il fallait bien faire une cérémonie officielle pour annoncer aux gens. Donc, c'était en présence des ministres de la culture, qui dit gastronomie, dit culture, de l'enseignement supérieur, parce qu'il y avait Campus France et tout, et de l'ambassadeur de France qui est notre autorité de tutelle. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait des amalgames, en pensant que c'était l'ambassadeur de France et l'institut français qui avaient lancé le projet. Mais en fait, on ne fait qu'accueillir des jeunes togolais qui ont lancé un concept. Il faut comprendre Antovie dans le sens de soit un rusé comme un singe et pour pouvoir y arriver, proposons quelque chose de différent. Il ne faut pas chercher la petite bête. Voilà. Je pense qu'en général, il faudrait qu'on ait la culture d'aller déjà à la bonne information. Voilà pourquoi je suis présent aujourd'hui. Et ensuite aussi de soutenir ce que nous faisons, parce que c'est comment nous vendons nos frères, comment nous vendons nos frères et nos sœurs, comment nous nous vendons nous-mêmes. C'est comme ça que les gens vont nous prendre. Il ne faut pas prêter le flanc à ce qu'on soit sujet de moquerie quelque part. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Je sais que ça fait plaisir à ceux qui nous regardent et surtout ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui se disent, voilà, c'est comme je le pense, c'est comme ça. Là, maintenant, vous avez la bonne information, vous savez quoi en faire. Dernier mot avant de vous laisser partir. 30 secondes. Rapidement, merci à la pause de nous recevoir tout le temps. et j'espère qu'un de ces midis, vous passerez chez nous. Tant que c'est vous qui payez, tant que c'est lui qui parle. Mais c'est normal. En fait, il ne faut pas chercher. Thank you. C'est vraiment ça. Je pense que vos téléspectateurs ne voudront pas vous laisser partir parce qu'ils vous adorent. Vous aussi. On va finir bientôt. En tout cas, merci, ça a été un plaisir de vous avoir. Et puis, nous vous invitons également à faire un tour de l'autre côté de l'Institut français. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés et de surprises qui vous attendent. Et puis, à aller manger local, revisiter à Antovi-Cantine. Moi, j'y serai, c'est sûr. Allez, nous poursuivons à présent. Monsieur Smoussi, il est là. Nous avons encore un peu de cinéma. Je demande le jingle Pause Ciné pour installer nos invités. Et puis, nous allons clore cette belle émission. C'est parti. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Comment tu es devenu ramasseur d'ordures? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, alors nous parlons cinéma. À présent, un peu de Smoussi également, mais c'est Diététique qui veut nous apprendre comment on doit savoir manger. Nous, on t'a dit qu'on ne sait pas manger. Ah bah oui. Invite-nous à voir si on sait manger ou non. L'histoire. J'ai quand même apprécié le Smoussi d'aujourd'hui. Oui, c'est vert, mais bon, je ne sais pas ce que ça contient. Il est négligé. Si on nous amène à un peu plus tard, on saura qui s'est mangé, qui s'est pas mangé. Ah ouais? C'est pour ça que je préfère ne pas parler. Bien. Alors, je veux bien souhaiter la bienvenue à nos illustres invités. Une charmante aujourd'hui. Elle est plus belle que moi. Bon, c'est pas grave. Franchement, elle est sincère. Ah oui. Elle est curieuse aussi, hein? Elle est curieuse aussi, hein? Attends, moi-même, je vais qualifier le suit. Bon, allez, vas-y. Qui? Elle est comment? Curieuse, quoi? Ensuite? Mirovolance. Ensuite? Festoyante. Ah quoi? Ah quoi? Ça, c'est le niveau, hein? C'est mieux. Et ça, c'est la manifestation de la jalousie nouvelle. C'est une sorte de nouvelle forme de sorcellerie. Parce que, comme c'est lui qui a invité la charmante dame, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'accueille, ça lui fait mal. Oh, sorry, tonton. Alors, moi, je vais souhaiter la bienvenue au charmant, monsieur. Franchement, vous êtes plus beau que tous les mecs d'ici. Je vous dis tout de suite. On est jaloux. Merci. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors. Kev, tout à l'heure, avait parlé d'une go qui l'a trahi. Et on a décidé de nommer les deux. Il y a JC et puis il y a Andy. Ah. Et donc, je vous présente officiellement Andy et JC. Ah, oh, oh. Soyez les derniers. Andy, Andy Akwenho et JC Olabiré, deux acteurs togolais. Vous venez de voir tout à l'heure, mama, un extrait de ce film Prince des poubelles où nous avons les deux acteurs principaux. C'est avec Afo, d'Arims, d'Arims International, cette production, où il est question de sortir le film bientôt et très bientôt. Il s'agit de quoi, JC? Alors, il s'agit, comme vous l'avez dit, de Prince des poubelles. Et Prince des poubelles retrace l'histoire plutôt passionnante et plein de rebondissements de Prince qui a été renvoyé de la maison de ses parents biologiques, ses richissimes parents biologiques. et qui s'est retrouvé dans la rue en train de faire des petits trucs, à savoir ramasser les ordues dans des poubelles. Voilà. Ils traînent dans les poubelles. Voilà. Donc, heureusement, il a été adopté à nouveau par le papa de Jessica, qui est le sénateur, Bacha. Et bon, la vie est coquette jusqu'alors. Ah! La vie est coquette. Dans le rôle du sénateur, nous avions Atina Gaglo. Atina Gaglo, voilà, que j'ai récité plus tard quand même. Mais bon, après, bon, tout a chamboulé quand il est tombé amoureux de Jessica. Jessica est la fiancée du cousin du président de la République. Là, ça devient compliqué. Voilà. Non, je veux qu'on l'appelle. Là-bas, là-bas, je n'ai pas bien écouté. Elle est la présidente du président de la République. Elle est la fiancée du cousin du président de la République. Ah, le cousin même du président de la République. Donc, ce n'est pas fini. Et il a aussi découvert que son père biologique n'était pas mort, qu'il était vivant, Idriss Traoré, qui est l'adversaire politique du sénateur Bacha. Ah, là-bas. Donc, c'est plein de beaucoup de... Moi, je suis... Il y a du tuy-là dans ce film. Ça, ça ressemble un peu à un film d'horreur version... C'est un peu bizarre et rocambolesque, mais je trouve quand même que c'est assez osé. Déjà, le scénario, ça donne envie d'aller voir, de toucher du doigt. Et nous parlons de la sortie officielle. La sortie officielle, c'est pour très bientôt. Avec la COVID-19, il y a des réglages et des re-réglages. Mais je vais quand même demander à Jessica. Dans le film, elle s'appelle Jessica, mais de son vrai nom, c'est Andy Acuigno. Mais Jessica, dis-nous, on a vu tout à l'heure, si on peut avoir, je dirais pas à force ou non... Parce qu'on l'a vu dans des scènes assez osées. Comment ça s'est passé avec Le Prince ? Tout ce que je peux dire, c'est que quand on est actrice, c'est comme ça, on vous propose des rôles. Si vous avez des principes, des limites, vous pouvez refuser, mais ça veut dire que vous n'avez pas le rôle. Mais pour dire vrai, ça, c'était pas vraiment osé. Ah, parce qu'il y a pied. C'était pas vraiment osé. Parce qu'il y a d'autres scènes plus osées dedans. Non, non, non. En fait, parce que j'étais juste en bikini et ça, c'était en culotte, en fait. Culotte et avec un petit haut en Madonna, mais qui laissait un peu de... De l'aération. Est-ce que le cousin du président, là, vous a dit que vous êtes très belle ? Justement, c'est pourquoi il ne voulait pas me lâcher. Mais lui, il était là, donc... C'est vrai, on l'a sorti de la poubelle, mais il avait déjà un charme, quelque chose. C'est lui le cousin. C'est moi le prince. Rien à voir avec la poubelle actuellement. Alors, est-ce que je suis la seule à avoir chaud présentement ? Parce qu'il y a des ondes qui circulent, là, vous me cassez ça tout de suite, sinon je rappelle maman Suzanne. Bien. Alors, date de sortie. Alors, je reviens, JC. Bon, là, il faut dire qu'avec la Covid-19, tout est en train de ramer pour le moment. Et donc, on est en train de voir comment faire pour relancer juste après. Et si la bande est sortie, ça veut dire que déjà le film est en train d'être lancé comme ça. Ah, parfait. Et juste après la Covid, juste voilà le film. Ça va attaquer, hein ? Et la vie sera coquette. Ah, super. Ah, merci. Alors, j'ai juste voulu faire l'émission en deux, prendre les acteurs principaux. Oui. Et la semaine prochaine, nous allons échanger avec le réalisateur et aussi la production de ce film. Alors, aujourd'hui, quel est le message, Jessica, quel est le message qu'on peut faire passer à la jeunesse cinématographique ? En 30 secondes. Bon, voilà, pour dire vrai, c'est que la jeunesse doit commencer par s'attacher à la culture cinématographique. On a besoin de beaucoup de jeunes, on a besoin de personnes qui s'intéressent à la chose pour que ça a de la valeur. Parce qu'ailleurs, c'est ce que ça se fait. Il ne faut pas qu'on prenne assez de temps avant de s'y lancer. Lançons-nous, c'est le Togo qui gagne, c'est le cinéma togolais, en fait, quoi. Si vous n'êtes pas là à côté, nous, on ne saura rien. Donc, du coup, on a besoin de vous, on a besoin que vous vous attachez à la chose. Voilà. Pour la sortie, je veux voir beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui nous montrent que vous nous soutenez, vous êtes là derrière nous, vous êtes là à suivre la pause tout le temps. Ouais. Faisons ensemble, soyons en joie. Voilà, c'est le Togo, quoi. Ça va se faire. C'est notre bonheur à nous. Je suis sûre que les gars veulent entendre un mot. C'est ça. Une motivation. Une motivation. Une motivation. Derrière la sincérité et la curiosité. OK. En tout cas, après la COVID, ce film sera lancé. Vous avez vu la bande-annonce tout à l'heure, mais vous savez très bien que ce ne sont pas toutes les scènes qui sont déjà là. Et je vous promets que vous allez vous régaler avec ce film-là. Et je veux profiter de la même occasion pour lancer un appel au sponsoring. Parce qu'on en a besoin. Pour pouvoir faire sortir un film, c'est très compliqué. Déjà, parler du tournage jusqu'à la fin, c'est compliqué. C'est beaucoup de moyens. Oui, c'est beaucoup de moyens. Donc, il nous faut vraiment de moyens. Donc, on a besoin des sponsors. Un numéro. Un numéro. Je pense que le réalisateur. Ah, il va donner son numéro la semaine prochaine. En tout cas, c'était un bonheur de vous avoir. D'accord ? J'espère que vous aimez tout ce qui est fruits et le bon manger. Non, on ne mange plus. C'est ça. Alors, Yannick, c'est vrai qu'on va avoir vraiment très peu de temps. Il va falloir conclure cette émission dans maxi deux minutes. Mais on va introduire le sujet qu'on va bien aborder demain. On va parler de quoi ? On va parler de savoir bien manger. Oui. Et savoir bien manger, en fait, il faut connaître son corps. Parce qu'aujourd'hui, on mange n'importe quoi et on prend des calories en plus. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'on se réveille tous les matins et on fait face à la glace et on trouve qu'on est trop mince ou on n'a plus trop de poids. Et donc, pour équilibrer la balance, il faut savoir ce qu'il faut manger. Oui. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Donc, nous, on a essayé de faire, en fait, la thématique, elle est vraiment grande. Grande. Donc, on a résumé ça en sept étapes. Et aujourd'hui, on devrait parler de la première étape. Mais avec le temps, je pense qu'on va revenir dessus demain et essayer de mieux expliquer la thématique pour que tout le monde puisse savoir bien manger. Voilà, dorénavant. Merci. En tout cas, on va revenir là-dessus. Demain, je promets que c'est toi qui vas commencer cette émission. Bien. Ou tu veux que je donne encore une nouvelle télévision. Non, c'est bon. Non, 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 c'est bon. Tu ne donnes rien du tout, c'est bon. Il faudrait qu'on finisse vite parce que je dois accompagner Tata Andy. Non, non, non. C'est moi qui ramasse pas de la dame. J'aurais aimé que Tata Andy nous donne quand même son avis par rapport aux préservatifs et aux... Et je sais également. Alors, nous avons vraiment 30 secondes. Est-ce qu'il faut vraiment rendre l'antenne ? Donc, oui, Tata Andy, est-ce que vous seriez capable de faire ça ? Pour moi, pour moi, pour moi. Non, 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 je ne ferai jamais ça. Pourquoi ? Donc, ça serait comme j'encourage mon monsieur à aller me trahir, en fait. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours dire aux hommes, quand ils sont fidèles, on les applaudit ? Et quand la femme, elle est fille, elle est infidèle, on dit tout de suite que voilà, la banque a ce femme qui est là. Merci. Merci pour ça, Camille. Merci franchement à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci à Ivoire de Rosen. Merci à Cana de l'Institut français également pour les informations. On se retrouve demain. Merci à vous tous. Dernière émission et un gros merci également à la réalisation. Je raccompagne Tata Andy. Bye bye. Allez. Au revoir. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera... De la santé maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada